Alors dans ta peinture, l'image du dents de Mumba est dans le centre, pourquoi ? Bon, vous savez, ce n'est pas, il n'y a pas une raison très très importante que j'ai mis l'image dans le centre d'abord, parce que quand vous voyez le début de la peinture, ça commence par l'indépendance, et puis ça s'excessive par les événements émettent des militaires, et puis ça continue par la mort de Mumba, et ça vient jusqu'au centre par les étapes des événements, et les dents tombaient juste au millier car c'était la continuité des événements. Mais ça tombe bien aussi, car c'est une histoire que beaucoup de gens ne connaissent pas très bien, surtout au Congo. Ça tombe bien au centre, car quand les Congolais vont le voir un jour, ils vont se poser beaucoup de questions sur ses dents. Et alors, là, ça va exister beaucoup d'explications et beaucoup de discussions. Donc, il doit y avoir une explication importante pour que les gens comprennent l'histoire de ses dents. Car je pense, pendant tous ces événements, il y a des événements très 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 importants qui sont passés durant tout le temps, mais je pense que la mort de Mumba a marqué beaucoup les événements de ces périodes. Donc ça tombe bien que les parties de Mumba tombées et viennent dans le centre, mais ce n'est pas spécialement que je devais mettre ça dans le centre. Et qu'est-ce que cette dent représente pour toi ? Alors, ces dents me donnent beaucoup de colère, parfois. Ça représente quelque chose de très important qu'on doit mettre dans le musée au Congo. Malgré depuis le messier qui avait arraché les dents de Mumba a révélé ce témoignage, comment il avait enlevé tout ça, jusqu'à présent, je ne suis pas à l'information que les autorités congolais ou les congolais compétents essaient de prendre ces dents pour aller mettre ça dans le musée au Congo. Parce que si c'est vraiment les vrais dents que le messier a avec lui, je pense que c'est le seul original cimetière de Mumba qu'on a. Donc, je pense que c'est quelque chose de très important ces dents-là. Si j'étais un Congolais qui a des opportunités vraiment pour mener cette démarche de récupérer les dents, d'aller fabriquer une pierre tombale pour le Mumba à travers ses dents, j'allais le faire. Mais je ne dis pas que je manque de moyens, je peux avoir des moyens, mais avec la pluie d'être congolais. Donc les dents, c'est quelque chose de très important, parce que c'est la seule trace de Mumba qui reste vivante. Tu te rappelles de la première fois que tu as entendu parler de Mumba, et tu avais ton âge et tu étais aussi, si tu te rappelles. Ouf! Alors, déjà, mon grand-père, il avait une photo de Mumba à la maison. Je me souviens encore de cette photo. Je ne pouvais pas vraiment bien m'orienter. C'était quand la première fois, car même à l'école, on a toujours appris de Mumba, père de l'indépendance. Bon, c'est lui-même Mubutu qui a fait vraiment, ressuscitisé très bien l'histoire de Mumba, mais pas en détail pourquoi il a été tué, c'était comment la complicité de sa mort. Mais, depuis que j'étais petit garçon, je connaissais que Mumba, c'était l'héros national, le martyr de l'indépendance, on a appris ça comme ça à l'école, mais sans apprendre beaucoup de détails. Mais, j'ai commencé à apprendre des détails, je pense, quand je suis devenu vraiment artiste et peintre, et surtout, une des personnes qui m'a encore donné le goût de découvrir beaucoup sur l'histoire de Mumba, c'est un ami belge qu'on a travaillé ensemble, il est de l'université de Michigan, il est actuellement, il est de l'université de New York, mais il a travaillé à l'université de Michigan, il est actuellement à Abu Dhabi, et à l'université de New York d'Abu Dhabi. Pedro Monavili s'appelle. Alors, quand je l'ai connu en 2006, on a commencé à travailler avec lui sur sa recherche au Congo, ce n'était pas sur le Mumba, mais c'était sur les événements des étudiants à l'époque de Mobutu. mais il y avait beaucoup de références sur le Mumba pendant sa recherche, tout ça, voilà. Alors là, je pense, il m'a renforcé encore les intérêts de découvrir sur la personne du Mumba, mais je ne peux pas me rappeler encore quand c'était la première fois que j'ai appris à connaître le Mumba, je pense, depuis l'école première. Je ne sais pas si l'enseignement a échangé actuellement, mais depuis l'école première, on apprenait sur la personne du Mumba, mais pas en détail. Et donc, pour la population générale au Congo, d'après eux, à quel point le Mumba est important pour l'opinion générale? Le Mumba est important car c'est lui qui a pris le courage pour demander l'indépendance. Et il est devenu encore beaucoup plus important sur la manière de sa mort. Donc déjà, quand Mubutu avait pris le pouvoir, la première des choses qu'il avait déclaré, le Mumba, héros national, martyr de l'indépendance. Oui, c'est comme ça, c'est vraiment comme ça. Mais, je ne sais pas si Mubutu s'était venu dans sa propre idée, dans son propre fond de décréter le Mumba comme martyr de l'indépendance. Quelque part, c'était un sujet de protéger le pouvoir auprès du peuple. C'était quelque chose de bien préparé le moral du peuple que voilà, Mubutu, il est le nouveau Lumumba, voilà, il a reconnu Lumumba, mais sans tenir compte qu'il a contribué à l'assassinat de Lumumba. Car il y a une chanson d'un des grands musiciens congolais qui s'appelle Franco Luangomakiadi. Il a chanté sur Mubutu et Lumumba. Cette chanson s'appelle Ilongia Lumumba Il est dans Mubutu. Donc, le visage d'Iloumumba est revenu dans Mubutu. Donc, Mubutu est le nouveau Lumumba. Donc, la figure, la figure de Lumumba c'est vraiment revenir à Mubutu. Le comportement de Lumumba c'est vraiment revenir à Mubutu. Quand Mubutu il parle, c'est comme si vous voyez Lumumba y est insuscité. Bon, je pense que ça c'est faux. C'était juste la campagne, sa campagne de protéger les pouvoirs, de convaincre les Congolais. Mais, de lui décriter comme héros national, martyr de l'indépendance, oui, ça c'est vrai. comment tu te sens par rapport au fait que la dent se trouve en Belgique? je me sens énervé. Mais, attends, parfois, quand je mets la vidéo de cet homme, du monsieur belge, dans YouTube ou bien dans n'importe quelle vidéo, avec l'arrogance qu'il parlait, comment il avait arraché les dents de Lumumba, ça me révolte. Ça me révolte, je me demande, mais comment la personne comme ça, malgré il est vieillé, je ne sais pas si, je pense qu'il est déjà décédé, mais comment on pouvait le laisser tranquillement faire des témoignages choquants ils pouvaient écrire ça même dans des papiers, sur des papiers que les gens lisent, mais dans des vidéos comme ça, et la justice internationale, internationale, ils sont là, ils n'ont rien fait sur cet homme, et de la part, de l'autre part, les Congolais, ils sont restés calmes, sans même aller chercher cet homme pour bien parler avec lui, ne fût-ce que de lui demander de faire quelque chose officiellement, de remettre ses dents, et la justice belge, quand on les acquise qu'ils étaient impliqués à la mort de Lumumba, ils ignorent ça tout le temps, mais les compatriotes belges témoignent des choses comme ça, et mais non, attends, c'est choquant, est-ce que cet homme-là, quand il parlait, il ne pensait pas que dans nos jours ici, il y aura à voir déjà le petit-fils de Lumumba, qu'il regarde cette vidéo très choquant sur leur grand-père qu'on a et qu'ils n'ont jamais vus, bon, je ne comprends pas quoi, ça me bouleverse trop, je me mets vraiment à la place de tout, à la place d'un Congolais, à la place d'un fils de Lumumba, à la place du papa de Lumumba, de la mère de Lumumba, donc ça me révolte, mais nous sommes aujourd'hui dans un monde pacifique, on essaie d'amener les choses raisonnablement, mais je pense vraiment un jour, si les Congolais seront encouragés, on doit faire des démarches en toutes sortes qu'on récupère les fils que c'est dans là qu'on donne ça de valeur pour enseigner la population Congolais du valeur de Lumumba, car l'histoire de Lumumba, c'est une histoire qui ne prenons et qui ne va jamais prendre la fin. D'après toi, où on en serait si Lumumba n'aurait pas été tué? C'est difficile de répondre ça car il allait être toujours tué. Parce que c'est déjà quelqu'un qui comprenait qu'il allait mourir avec sa vie qu'il est en train de faire. Car c'est très difficile de penser qu'il n'allait pas être tué. car il s'est battu seul contre tous surtout avec ses pires ennemis qui étaient des Congolais. Ses pires ennemis c'était des Congolais. Alors, si Lumumba n'était pas été tué, je pense qu'il allait partir en exil car il a été trahi par tous les politiciens congolais. Si Lumumba n'allait pas partir en exil et réussissait de convaincre ses proches et frères politiciens ou bien ses proches frères politiciens et réussissait vraiment de comprendre l'idéologie de Lumumba aujourd'hui il serait peut-être mort normalement comme tous d'autres politiciens qui sont décédés et le Congo serait resté je pense beaucoup plus meilleur que tous les pays du monde. Si seulement si que tous les politiciens avaient marché sur l'idée de Lumumba on ne dit pas qu'il avait des côtés faux il avait des côtés mauvais aussi mais je pense il y a beaucoup de ces politiciens qui l'ont trahi ils ont témoigné à la fin beaucoup et puis il avait laissé une parole prophétique que tous ces politiciens congolais qui a trahi le Congo mais qu'il fait face au Congolais comme s'il est en train d'aider le pays ils seront enterrés à l'extérieur du Congo en dehors du Congo on le voit Moïse Tchombé il est mort en Algérie et jusque là il est en Algérie il est au Maroc jusqu'à là il est au Maroc Tchiseké dit il est mort en Belgique son corps a traîné en Belgique depuis une année et quatre mois malgré on l'a ramené au pays mais avec beaucoup de cascades donc ce sont des personnes qui ont trahi des commandes comment voudrais-tu que Lumumba soit rappelé sur tout sur tous les formats les expositions sur Lumumba des livres sur Lumumba des documentaires sur Lumumba des monuments sur Lumumba des places sur les noms de Lumumba il faut vraiment rappeler surtout à la nouvelle génération c'était ses efforts qu'il avait fait le sang-froid le courage qu'il avait et il faut qu'on se rappelle de lui sur tous les plans sur tous les plans actuellement on a une place Lumumba à Bruxelles je me dis quand ils visitent cette place là parce qu'on nous a accordé ça il y a une année déjà passé je pense mais aujourd'hui quand je passe dans cette place c'est comme s'ils ont tué Lumumba deuxième fois d'ailleurs la place pour moi c'était pas crédible pour que ça soit la place Lumumba et c'est devenu une grande poubelle il y a des décombres partout il y a des déchets partout et pour moi je ne sais pas qu'ils ont fait cette démarche pour avoir une place Lumumba en Belgique ça n'a pas d'importance ça n'a pas d'importance l'importance de Lumumba c'est au Congo car jusque là il y a encore beaucoup de Belges qui parlent trop de mal sur la tête de Lumumba malgré qu'on l'a assassiné malgré qu'il est mort en telle sorte sa place au Congo sa place dans les têtes des Congolais voilà ce n'est pas que lui oui il était le premier à soulever vraiment sa voix à se montrer vraiment un Congolais autonome il y avait des gens qui nous ont accompagnés comme Paulo Maurice comme Joseph Oquito comme Kizenga à l'époque malgré il est mort traître comme Simo Kimbangu les prophètes et que les gens n'en parlent plus beaucoup et je pense qu'on manque des personnes comme ça aujourd'hui au Congo je ne sais pas si on va avoir encore des personnes comme ça au Congo je me sens un peu comme ça mais pas au niveau car la paire que j'ai pour mourir le Mumba n'avait pas ça Paulo Maurice ou Joseph Oquito il n'avait pas ça peut-être on a raté Kabila Kabila le père qui est décédé qui a été tué en 2001 mais la façon qu'il était venu au Congo il y a beaucoup de Congolais qui l'ignorent encore mais si je peux vous dire c'est la seule période de la gloire que j'ai vécu dans ma vie au Congo c'était l'époque de cet homme là que je vois un politicien promet et puis il réalise et puis il ne vous promet pas avec de manière très rapide il vous dit que non j'ai pris le pouvoir entre les mains de Mumbutu mais on n'a rien dans le trésorier public donc nous allons souffrir pendant deux ans pour essayer de remonter le pays oui c'était le cas alors il donnait des discours 100% congolais il a essayé de faire des congolais de faire des congolais autonome quoi quelle leçon as-tu appris de Lumumba et de son histoire personnellement et quelle leçon penses-tu que nous on pourrait apprendre ce que j'ai appris comme leçon de Lumumba c'est être autonome c'est vraiment quelqu'un qui avait qui comptait sur lui et alors il n'était pas égoïste sa force il voulait le partager avec tous les restes de son peuple alors d'abord je vais détailler sur son autonomie quand vous regardez sur la peinture que nous sommes en train de travailler sur la base j'ai représenté des politiciens à la table quand ils ont ils ont reçu la victoire de l'indépendance mais parmi ces politiciens là la majorité leurs chaussures marquent les drapeaux de la Belgique mais c'était que les chaussures de Lumumba qui étaient normales alors pour les autres politiciens là ils prenaient ces mots indépendance se déchaîner avec les Belges mais toujours avec l'aide de la Belgique à côté que la Belgique continue à les aider toujours mais pour Lumumba c'était une indépendance totale que l'homme congolais soit autonome l'homme congolais soit responsable de lui-même donc pour Lumumba c'était vraiment une indépendance totale donc ce que je retiens à Lumumba c'est faire autonome être courageux être amouré de la personne qui est proche de toi alors ce que j'enseigne aux gens qui ne sont pas congolais ou bien qui sont congolais par exemple comme vous c'est que vous pouvez apprendre de Lumumba c'est juste d'éviter à écouter les autres discours qui continuent par exemple entre les bouches d'autres Belges ils continuent encore de salir la réputation c'est le nom de Lumumba et ce que vous devez apprendre là encore vous devez connaître qu'il y a des Congolais ou il y a des Africains qui sont intelligents sages qui aiment bien l'Afrique qui veulent bien vraiment les changements d'Afrique qui aiment bien habiter et rester vivre en Afrique comme un vrai Africain car aujourd'hui vous voyez avec toutes ces histoires de l'immigration tout le monde veut venir vivre en Europe et en Occident il y a beaucoup des Occidentaux qui nous regardent aussi avec la tête un peu fainéant que nous sommes fainéants nous quittons nos pays tout ça voilà non il y a des Africains qui aiment bien vivre chez eux alors ces Africains là qui voulaient que l'Afrique reste stable c'était des personnes comme Lumumba mais l'Afrique est instabilisée de quelque part et d'autres avec et à d'autres africains qui sont en train de trahir l'Afrique mais il faut apprendre de la personne de Lumumba que c'était un Africain qui voulait vraiment le changement de l'Afrique et je pense que jusque là même les Africains là qui traversent la Méditerranée pour aller gagner un petit pain ici en Europe ils ne le font pas avec leur cœur ce sont des courageux ce sont des vrais Lumumba mais il y a quelque chose qui les manque donc c'est ça qu'il faut retenir de la personne de Lumumba c'était un Africain qui était vraiment un vrai panafricaniste qui était un Africain solide sage intelligent je le considère de tout il avait ses défauts humains aussi mais je pense que c'était un grand exemple c'est un grand exemple à suivre pour la génération actuelle des Africains c'est un grand exemple de l'œil de l'œil de l'œil qui est qu'il y a Sous-titrage ST' 501